Maîtriser les systèmes de systèmes complexes, c'est le défi que s'est lancé le laboratoire Eudiasic sous la direction d'Ali Charara à l'Université de Technologie de Compiègne. Un pari qui s'est révélé gagnant puisque le projet MS2T est labellisé « Laboratoire d'excellence » au titre des investissements d'avenir. Le laboratoire MS2T maîtrise des systèmes technologiques et met en avant la problématique des systèmes de système. Ce laboratoire est porté par Eudiasic en association avec deux laboratoires de l'UTC qui sont BMBI, Biomechanique et Bioingénierie et Robert Wall dans le domaine de la mécanique. Ces trois laboratoires de l'UTC forment une fédération de recherche qui est la fédération CHIC, Systèmes Hétérogènes en Interaction. Notre objectif à 10 ans c'est de devenir le laboratoire de référence dans le domaine des systèmes des systèmes au niveau international. Aujourd'hui il faut voir que cette thématique est très peu développée en France et en Europe. Le développement de ce laboratoire d'excellence, c'est la promesse de réalisation dans de multiples secteurs d'activité. Donc le LABEX qui nous intéresse ici, il est donc centré sur la problématique des systèmes de système. D'abord, qu'est-ce qu'un système de système ? C'est un ensemble de systèmes complexes qui, mis ensemble, constitue un nouveau système global avec de nouvelles fonctionnalités. Ils peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire informatiques, biologiques, mécaniques, etc. Ils peuvent être autonomes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent indépendamment. Ils peuvent être distribués, c'est-à-dire ou géographiquement éloignés. Ils communiquent ensemble à distance. Un drone, c'est un système complexe. Une flottille de drones constituée d'un ensemble de drones qui communiquent ensemble, qui ont une mission commune, c'est un système de système. Un autre exemple, un système de transport qui met en coordination différents types de transports, le ferroviaire, l'automobile, le tramway, ainsi de suite, qui pour optimiser, par exemple, un trajet, pour économiser de côté CO2 et du point de vue de l'environnement. C'est un système de système. Un autre exemple, c'est l'évaluation des eaux pluviales. C'est un problème aujourd'hui environnemental et donc c'est un système de système. On prend les conduites, on prend les capteurs météorologiques, les stations de stockage, ainsi de suite. C'est un ensemble de systèmes qui sont mis ensemble, constituent un système de système. Au final, avec le succès du projet d'Ali Charara, c'est la pertinence d'une stratégie régionale qui associe le conseil régional, l'État, les universités et les acteurs du monde économique qui est reconnu. Il y a un aspect dans les LABEX, il y a un aspect recherche, un aspect formation, un aspect valorisation. L'objectif aussi, c'est de développer des formations qui sont en lien fort avec ces thématiques de recherche d'excellence et qui sont en lien avec la demande industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada